Musique De toute façon le système français c'est le meilleur monde pour l'instant Pour l'instant, c'est en déclin Au fur et à mesure on s'est à moins remboursés et on va de plus en plus galérer Ça va être à l'américaine, c'est-à-dire si t'es pauvre, débrouille-toi Le monde capitaliste fait que les gens ne veulent plus partager Donc oui je pense que ça va être de plus en plus difficile C'est-à-dire que chacun devra mettre de côté tout au long de sa vie Mettre de côté de l'argent pour pouvoir en cas de pépin financer ses soins Je pense qu'on va rester sur un système double, enfin en tout cas à court-moyen terme Donc avec l'état d'un côté et puis les mutuelles qui remboursent le reste Écoutez, si dans le futur on peut avoir un système qui est à peu près au niveau de celui qu'on a aujourd'hui C'est sans doute la situation la meilleure pour l'ensemble de la population française Les français ils sont très attachés, donc comme on sait qu'ils sortent souvent dans la rue Quand il y a le moindre changement, à mon avis c'est quelque chose qui restera quand même assez ancré Je suis américaine et on n'a pas eu ça, on essaie de l'avoir depuis peu Et donc moi j'ai bien profité depuis que je suis en France de ce système J'espère que ça va continuer C'est vraiment important aussi qu'on ait une homogénéisation du système de santé au niveau européen Donc que le système de solidarité ne soit pas seulement un système inter-français Mais que ce soit aussi un système global en Europe 100% l'état Ça serait mieux que ce soit l'état Je pense que ça devrait être l'état C'est les contribuables qui resteront toujours les bons payeurs C'est notre système, donc c'est normal qu'on paye pour ça C'est vrai que l'état ça va être difficile étant donné qu'au niveau financier il y a des difficultés Tout le monde doit y mettre du ciel quand même Ce sera à nous Plus les individus que l'état Pour moi c'est clair que ce seront les individus qui paieront Peut-être des financements privés, je ne sais pas Les laboratoires pharmaceutiques qui s'en prennent plein les fouilles peut-être À un moment donné il faudra peut-être qu'ils en redistribuent un petit peu Je ne sais pas, j'ai une idée comme ça Aujourd'hui c'est le travail qui finance la santé Il faudrait que ce soit aussi peut-être les produits financiers Qui financent aussi une partie de la santé Elle sera accessible à tous comme elle est aujourd'hui Le soin à ceux qui en ont besoin Que tout soit gratuit On se veut plus égalitaire mais je ne suis pas convaincu que ça aille dans ce sens là malheureusement À mon avis les gens n'auront pas tous accès à ce système dans le futur Puisque la vie coûte trop cher maintenant L'accessibilité à tous ne sera pas possible surtout pour ceux qui ne travaillent pas en l'occurrence Qui sont au chômage ou qui sont au RSA Ceux qui pourront vont se soigner et ceux qui ne pourront pas restera à la traîne On aura qui pourront vraiment se permettre de se soigner parfaitement avec des établissements qui seront ultra haut de gamme Et puis bon on aura un petit peu l'hôpital du pauvre Si on sort du système actuel pour faire une médecine à deux vitesses Un système de santé à deux vitesses Ce serait un échec du modèle qu'on a essayé de mettre en place depuis maintenant 70 ans C'est un sujet qu'il faut que la société affronte Et que si la personne n'a pas les moyens de payer sa santé Il faut que le système puisse la payer Quitte à ce qu'après ça nous oblige à faire des économies ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada